Musique En tout cas pour cette année, je suis émue parce que les thèmes sont rapprochés. Ceux qui ont dit du bout du bout du monde, nous avons éloignés même dans nos confrères, même dans nos consœurs, nous avons éloignés. Mais sur les thèmes, nous sommes nés numériquement, alors que c'est pas parce que nous avons mis liés et puis rapprochés, nous avons mis les informations. Parce qu'après, c'est écrit dans le journal. Le journal, c'est ce qui est limite, tu dois faire beaucoup d'efforts. Pour qu'il n'y ait pas, il n'y ait pas, parce que nous imprimons plusieurs exemplaires qui, à notre tour, on devrait les envoyer dans plusieurs provinces, même dans plusieurs pays peut-être. Mais tout ça, il n'y a pas de difficulté. Avec les numériques, nous sommes vraiment d'accord parce qu'Yangonde est rapprochée. Il n'y a pas d'unions avec le monde entier, je peux dire. Nous vous informons que la presse en général, comme toutes les activités, ont si bien un pacte de décision politique prise pour lutter contre la pandémie. Nous citons le confinement de 2 mars 2020. Le pauvre affaire qui nous empêche parfois de travailler jusqu'à des heures tardives puisque le journal se travaille la nuit. Entre temps, la COVID ayant réduit la marge des manœuvres, on sait qu'il y a des déplacements internationaux. Les opérateurs de lutter continuent à subir, c'est là. Les épressions sont bonnes parce qu'aujourd'hui, le 31 mars, nous avons clôture le mois de mars, le mois qui est dédié à la femme. Nous avons clôture le mois. Nous avons invité nos confrères éditeurs et éditrices pour fêter clôture la fête avec eux. Donc, ça s'est bien passé. La santé de l'été, les émergs, on sait que l'on ne le voit pas, nous avons le premier coup de décision politique. En ce moment on roule, nous avons le deuxième coup de décision politique, nous ne devons pas nous il y a des déçus. On sait que l'oublier est la valeur de notre vie. On ne peut pas le faire, on sait qu'il ne faut pas le faire, mais il y a des déçus. Les émergs et tous les émergs, le dernier coup, Togo, ya keti ndi ndi, pecha kudibi Si tabana mboka, pungoto lingana 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 Togo, Genigo Sangye, le maire, number one Togo, ya keti I, Togo, ya keti Togo, ya keti, tuj impoto mulit Huht pore kedona a kit bijvoorbeeld le tambour, pour partager avec nos mamans, édifice des journaux, la fin ou la clôture du mois de la femme. Alors à cet effet, les mamans ont jugé bon de passer ce moment ensemble avec vous. C'est le moment de la clôture du mois de la femme, pour que cela soit resté gravé dans l'histoire de l'association que nous présentons comme étant l'association des édificités des journaux du Congo. Alors, nous allons vous décliner le programme qui est sur nos yeux. Dans le programme, nous proposerons d'abord par vous présenter les mamans qui composent cette association, c'est-à-dire l'association des femmes édifices des journaux du Congo. Après cette brève présentation, nous allons inviter la présidente de l'association, madame Linda Opango, pour un mot de circonstance. après quoi, interviendra un petit cocktail qui a été prévu à l'occasion, ainsi que des échanges ou des réductions par rapport à ce que le programme prévoit ici sous mesure. Alors, tout de suite, nous passons à la présentation. Nous commençons par la numéro 1 de l'association. Ça dit que nous allons procéder de cette manière. Nous allons appeler une après une les mamans éditrices ici devant pour que vous puissiez les voir et vous puissiez les applaudir. Madame Linda Opango est l'édifice du journal La Cohésion. Nous vous demandons de l'applaudir. Nous appelons à présent madame Nicole Mboyo, que nous demandons de passer devant pour être vue et applaudue par l'assistance. Madame Nicole Mboyo est la questionnaire de l'association. Et je rappelle qu'elle est éditrice du journal Le Panoscope. Alors, nous appelons madame Lina Moatinoumo. Madame Lina Moatinoumo assume la fonction de rapporteure adjointe de l'association. Elle est éditrice du journal Avis d'Afrique. Après, nous appelons madame Awa Moseka. Awa Moseka, elle assume la fonction de rapporteure au sein de l'association. Elle est éditrice du journal Avis d'Appel. Et nous profitons aussi de l'occasion pour vous dire qu'il y a une grande absence. Il y a une grande absence d'un grand cadre de l'association qui est malheureusement empêchée, qui n'est pas parmi nous ici. Au moment où nous vous parlons, elle est malade. Elle est en train de suivre les soins médicaux. Nous grions Dieu pour qu'elle puisse se rétablir le plus vite possible et qu'elle puisse nous rejoindre. C'est madame Sylvie, Sylvie Mani. Elle est éditrice du journal Veritas. Après, nous appelons madame Sifa, de Nuna, qui est conseillère. Nous lui demandons de passer devant pour être plus et plus applaudi. Madame Sifa est éditrice du journal Le Parlement. Le Parlement africain. Et aussi, nous continuons avec les présentations. Nous appelons madame Sousi, Sousi Bois-Noir, qui est éditrice d'un journal qui porte le nom du cadre et qui nous accueille ce jour. Le Tambour. Vous avez compris la coïncidence, donc sa présence était vraiment bien justifiée. Alors, je crois qu'après cette étape de présentation, nous allons demander au moment, membres, le comité, ainsi que tous les membres de l'association des femmes éditrices du journal du Congo, de pouvoir gagner sa place pour que nous puissions continuer avec le programme. Merci. Merci. Bonsoir, je vous remercie. Pour l'humanité, il n'est pas de voir clôtureux. Moi, je deviens la femme. Laissez-nous acquitter de l'éducation en plus. Nous avons aussi l'obligation de remercier la chante masculine. Celle de la presse écrite, dont certains sont parmi nous. A eux, nous avons l'obligation de leur témoigner notre gratitude du fait d'avoir sacrifié leur temps pour être parmi nous cet après-midi. Mais aussi, du fait surtout de nous avoir encadés dans ces difficiles et compliqués métiers de la presse, c'est là depuis que chacune de nous a mis ses pieds dans ce noble art. C'est notre métier de journaliste ou de victime, de journaux, de la presse. Et c'est en 1977 qu'elle est là, ce qui a officialisé le 8 mars comme journée internationale de la femme. En Afrique, le chef d'exécution et de gouvernement des États membres de l'Union africaine, dans le Congo-Kitsasa, ont fait une déclaration sur le NEL laquelle s'engageait à promouvoir et attendre le principe de la parité entre les hommes et les femmes. Ce principe est présenté comme grande innovation par l'exposé de motifs de la Constitution RD Congolais de 18 février. A cet état, répondant au signe du temps, l'actuelle Constitution a introduit une innovation de taille en formalisant la parité homophane. Le principe de la parité de l'article 14 de la Constitution en ce terme, l'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme. Ce qui veut dire, à première vue, elle ne confère pas à la femme au droit à la parité. Néanmoins, l'interprétation de ce principe peut tenir compte d'une autre disposition d'où même article 14 qui dit que la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Or, cette représentation est une manifestation de la parité. Deux femmes, cette dernière ne peut pas représenter équitablement dans le statut des institutions innumérées. Toutes femmes peuvent se craindre pour une violation constitutionnelle à la représentation équitable et subsidiarment pour une violation du principe de la parité. Qu'en est-il de la parité dans la presse écrite en RBC ? Cette question peut se poser dans les organes de presse officiel, notamment à la radio-télévision nationale, à l'agence qu'on laisse de presse. Mais ce n'est pas notre occupation principale. Dans la presse privée, audiovisuelle ou écrite, privée, il a été constaté que c'est le principe de la méricocratie qui est le livre. La méricocratie parce que devenir édacteur en chef d'un organe privé, audiovisuel ou de la presse écrite, il faut le méritier. Cela ne se discute pas. Et devenir éditrice, cela ne dépend pas du courage d'un chacun. Personne pour aucune loi n'empêche à qui que ce soit de devenir éditeur ou éditrice. On peut le devenir, mais il faut savoir s'assurer. C'est ainsi que nous saluerons le courage de nos membres qui, avec des moyens limités, les contrêvants et marées ont créé des ordonnées de presse écrite qui rivalisent avec ceux de leurs collègues hommes. Nous citerons à façon les journaux de la vie d'APLR d'Yahua Moseka, les journaux de la vie d'Afrique de Nicole Boye, les journaux de la vie d'Afrique de Lina Matiloumo, les journaux de la cohésion de Lina Oparo. Mais un seul fait de déplorer, c'est que certains journalistes ou éditrices sont parfois victimes de certains comportements et délicats de la part de certains partenaires hommes qui vont parfois utiliser l'accèsement sexuel pour obtenir certains privilèges ou avantages professionnels. Mais à noter que cette pratique, le pas spécifique aux opérateurs féminins de nos diamants s'y rencontre dans toutes les corporations professionnelles. Quant au thème de cette année, est l'éducation féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère du Covid-19. Nous vous informons que la presse en général, comme toutes les activités, a aussi bien un pacte de décision politique prise pour lutter contre leur pandémie. Nous citons le confinement de 2 mars 2020. Le pauvre affaire qui nous empêche parfois de travailler jusqu'à des heures tardives puisque le journaux se travaille la nuit. Entre temps, la Covid a réduit la marge et l'enueuvre. On sait qu'il y a des déplacements internationaux. Les opérateurs de militaire continuent à subir cela. Société égalitaire, au niveau de la presse, c'est là où ils se détraient d'offre pas. Cela dépend de l'effort de chacun. Nous remarquons à ces niveaux, à cause de leur détermination, de leur ténacité, de leur savoir-faire, de ces études de journaux que nous sommes, nous entrons partout, nos collègues masculins, andres, et nous bénéficions précédés, même davantage. Société du numérique, il est à souligner que des efforts doivent être fournis pour que nos rédactions soient dotées de suffisamment de matériel informatique. Nous préconisons des formations pour que nous, en tant que édicrices, et même nos agents, puissent métiriser le numérique. Il y a des grands efforts à en faire. Quant à c'est. Merci. Je crois que vous avez religieusement suivi ces mots. Vous avez religieusement suivi ces mots. Madame a commencé d'abord par donner l'historique, pas de l'art de l'association, mais l'historique même de la presse écrite. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont parmi nous ici, vous devrez savoir que les dames que vous voyez, qui sont à l'origine de la cérémonie de ce jour, sont des braves dames qui opèrent dans les domaines des médias, plus précisément, la presse écrite, des journaux que vous voyez, des journaux que vous voyez partout, à travers la capitale, dans certains endroits, dans certains coins, dont vous connaissez certainement que vous avez l'occasion de les lire. Et nous, profitons aussi de l'occasion pour vous demander, chers invités, vous qui n'êtes pas familiarisés avec votre métier, nous vous demandons de mettre cette occasion à profil pour que vous appreniez aussi. C'est un travail vraiment très difficile et il n'est pas donné à n'importe qui de le faire, mais elles, elles ont pris le courage de faire ce travail-là et de bonne volonté, elles gestent de bonne foi et nous vous demandons. Alors je crois que nous avons décliné les sanctions du programme et nous vous souhaitons de bonnes réjouissances et de passer une très bonne soirée avec ma compagnie de nos mamans. Merci beaucoup. C'est la sauce. C'est parti ! ... 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